Cet endroit de la cité du Cal aurait bien pu être rebaptisé. Par exemple, rue du Vélocipède ou même rue de la Pompe, pour rappeler ce qui s'est déroulé ici en 1903. Mais la municipalité a préféré une plaque, apposée en 2003. Elle indique au passant que Nevers a été l'une des toutes premières villes de France à rentrer dans la petite histoire de la Grande Boucle. C'est ici, effectivement, dans ce Café Bussi, qui était le siège du club local, le Vélosport Nivernais Morvan, Vélosport Nivernais à l'époque, qu'a eu lieu le premier contrôle du premier Tour de France. Dans la nuit du 1er au 2 juillet 1903, sur le coup de 23 heures, sont arrivés deux hommes qui ont surgi de la nuit, deux échappés. Il y avait Maurice Garin, le futur vainqueur du Tour de France, et puis également un tout jeune, Émile Pagy, qui était un peu son disciple. Garin avait 32 ans, c'était l'expérimenté. Le gars qui avait dit, il faut qu'on roule, on va sauter les contrôles de ravitaillement. Par contre, les contrôles horaires, les contrôles de pointage étaient obligatoires. Et il y en avait un à Nevers, justement, ici, dans ce café qui est devenu mythique. Aujourd'hui, ce n'est plus un café. Mais à l'époque, c'était un lieu de vie pour les cyclistes locaux. Après cinq étapes d'environ 500 kilomètres chacune, seulement 21 des 60 coureurs engagés ont franchi l'arrivée, presque dans l'anonymat, en 1903. Mais à partir des années 20, la Grande Boucle devient l'événement populaire français du mois de juillet. Des jours de fêtes qui s'enchaînent. Et depuis quelques années, le nivernais François le facteur est l'une des attractions du tour. C'est toujours une grande kermesse gratuite, une fête populaire. Et vraiment, tout le monde s'amuse sur le Tour de France. Moi le premier. Dommage alors, car on ne verra pas beaucoup la Grande Boucle sur les routes bourguignonne cette année. Tout juste quelques kilomètres au sud de la Saône-et-Loire. Nevers se contentera donc pour le centième tour de regarder passer le facteur et le peloton à la télé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada